Pour Pascal Afin-Guessant, rupture avec Laurent Gbagbo, son ancien mentor a sonné comme un vent de libération pour le Front Populaire Ivoirien, FPI. L'espoir d'une possible réconciliation avec Laurent Gbagbo, son mentor n'est désormais plus envisageable du côté de Pascal Afin-Guessant. Samedi 30 avril 2022, face aux militants du Front Populaire Ivoirien, réunis dans le cadre du meeting de clôture de la Fête de la Liberté, à Abingourou, l'ex-premier ministre ivoirien a déclaré que cette rupture avec l'ancien chef de l'État ivoirienne a sonné comme un air de libération. La rupture avec Laurent Gbagbo, une libération, cette rupture a marqué le temps de notre libération. Chaque jour, nous continuons de savourer cette libération. Nous ne regrettons pas le départ de ceux qui ont en fait renier nos valeurs profondes, a exprimé Afin-Guessant. Pour Pascal Afin-Guessant, le FPI sont-on prédisait la mort au lendemain de la rupture avec Laurent Gbagbo revendique une identité plus puissante que jamais. Cette enveloppe qui déborde, c'est la meilleure réponse à celle et ce dont l'unique dessin était de nous rayer du paysage politique. Avec cette enveloppe qui déborde, c'est la meilleure réponse à celle et ce dont l'unique dessin était de nous rayer du paysage politique, à tous ceux qui nous disaient moribond et prêts à nous enterrer, nous sommes bien vivants, déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes pour la renaissance de la Côte d'Ivoire, a lancé l'ex-premier ministre au camp Laurent Gbagbo. Le 9 août 2021 face aux instances de la dissidence du Front populaire ivoirien réuni en comité central, Laurent Gbagbo a rompu officiellement ses relations avec son ancien collaborateur, annonçant dans la foulée la mise en place d'une nouvelle force politique dans les perspectives des futurs défis électoraux. Mais pour Pascal Afin-Guessant, la vie politique de Laurent Gbagbo appartient désormais au passé de la Côte d'Ivoire. Lire aussi Afin-Guessant s'attaque de nouveau à Gbagbo, son retour est devenu un non-événement, ce qui nous rassure, c'est que son discours n'a pas le même impact, la même portée parce que nos concitoyens savent que sa vie politique appartient au passé de la Côte d'Ivoire, a-t-il laissé entendre, conseillant à Laurent Gbagbo, que le choix de se un retirer de la vie politique ivoirienne serait l'idéal pour lui. Il y a un temps pour tout et je le dis sans animosité envers Laurent Gbagbo, il y a un temps pour tout. Le temps de la politique active est derrière lui, a-t-il lâché ? Retour de Gbagbo au pouvoir un danger pour la Côte d'Ivoire Par l'ancien premier ministre ivoirien reste convaincu qu'un éventuel retour au pouvoir de Laurent Gbagbo dont il considère le parti, comme adepte du populisme et du tribalisme serait un danger pour la Côte d'Ivoire. Nous devons tout mettre en œuvre pour infliger aux adeptes du tribalisme, du populisme l'année prochaine dans les urnes, un échec cinglant. Car il constitue un danger pour la Côte d'Ivoire, a lancé Afin-Guessant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !